Bonsoir, nous sommes le mercredi 2 janvier, voici les autres titres de ce journal. 300 morts, 70 000 déplacés en moins d'une semaine, le Kenya sombre doucement dans la guerre civile. Depuis les élections du 27 décembre, Luo et Kikuyu se déchirent et chaque tribu accuse l'autre de génocide. Le récit de Bultormen. Plus de 1000 touristes français se trouvent actuellement au Kenya, mais dans des zones éloignées des émeutes. Certains sont rentrés en France cet après-midi et pour eux, tout s'est bien passé. Écoutez ces réactions recueillies tout à l'heure à Orly par François Luce et Marie-Christine Lux. Quand on allume la télé chez nos voisins, de quoi parle-t-on de l'installation d'un péage pour rentrer dans Milan ? D'un nouveau dispositif antidrogue au Brésil et des Indiens qui préfèrent être payés en roupies plutôt qu'en dollars. Extrait choisi par Maude Antigna. Le reste de l'actualité internationale, c'est le tour du monde en 80 secondes avec Valérie Casanova. La cigarette, maintenant, c'est sur le trottoir ou en terrasse qu'on la fume. Ceux qui bravent l'interdiction s'exposent à une amende de 68 ou 135 euros, ce qui ne fait pas peur au patron du 203 qui fait de la résistance à sa manière. Patricia Gabori s'est rendue dans ce bar lyonnais. Commentaire de Frédéric Chapuis. Des médicaments moins bien remboursés, c'est l'une des mauvaises surprises de l'année 2008. Les franchises médicales sont appliquées depuis hier. Le gouvernement espère récolter 850 millions d'euros pour financer, entre autres, la lutte contre la maladie d'Alzheimer. Céline Braque avec nos équipes en région. Avoir un toit, c'est désormais un droit depuis le 1er janvier en France. 1 300 000 mal logés sont en mesure de demander un hébergement décent. Les membres de droit au logement se sont rendus ce matin devant la préfecture de Paris, où les familles pouvaient retirer leur dossier. Reportage d'Olivier Escrivat et Benoît Robin. Quels sont les grands procès de cette nouvelle année ? 2007 a été marqué par une série de verdicts importants. Dernière en date, la condamnation d'Yvan Colonna le 13 décembre dernier. En 2008, agenda judiciaire très chargé en perspective, avec un point d'orgue, la comparution du tueur en série, Michel Fourniret. Jean-Michel Fauveau. Fin de ce JT, dans un instant vous retrouvez l'année des médias. Excellente soirée sur Canal, à demain.